Samedi 26 juin, la 10e fête du jeu était organisée dans le parc Rochette, à Egbel, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Un moment convivial ouvert à tous. Bonjour, c'est la 10e édition de la fête du jeu. C'est un grand événement qui a lieu chaque année fin mai, qui rassemble à peu près 60 bénévoles qui viennent contribuer à mettre en place tous ces stands. Et il y a chaque fois 400, 500 participants qui viennent jouer, découvrir des animations qu'ils n'ont pas l'occasion de voir ailleurs. Il y a du sport, il y a aussi du land art, il y a du graphe, enfin il y en a pour tous les goûts. Un lieu qui est pour tous, de zéro à pas de limite, et qui est vraiment là pour jouer, mais aussi pour rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer habituellement, pour montrer le dynamisme de chacun, les envies d'engagement, pour vraiment passer une bonne journée, découvrir son voisin, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Un événement familial qui cette année proposait des stands adressés aux adolescents, qui pouvaient ainsi profiter pleinement de cette journée. Un événement très familial, effectivement, il y en a pour tous les âges. C'est vrai que chaque année on essaye justement de proposer des stands qui puissent s'adresser pour les petits, pour les grands, mais également pour les ados. Et cette année on a également un intervenant graphe qui est là, qui fait des initiations autour de la technique du graphe. Voilà, et puis même sur les jeux de la maison, des jeux de Grenoble, ou sur les jeux sportifs, les ados y trouvent aussi un peu plus leur place. Voilà, donc effectivement on peut venir en famille, petit, moyen et grand, sans problème. L'atelier graphe, ça va, ça se passe bien, on a eu pas mal de monde. Là je suis avec le petit, je ne sais plus, c'est quoi ton prénom ? Sacha. Voilà, le petit Sacha qui a eu l'occasion d'utiliser les pochoirs. Oui, c'est très, très bien, surtout avec les grands, c'est très marrant. Parce que les grands, il y en a qui ont un peu de mal. Hein les grands ? Voilà, donc non, c'est cool, un moment de partage qui était bien. Est-ce que t'as aimé tout ce que je t'ai appris ? Oui, j'ai très bien aimé. Voilà. Cette journée a pour but de réunir les associations et les structures du territoire autour de la thématique du jeu. Ainsi, on pouvait retrouver durant cette journée un grand nombre de stands variés. Pour cette dixième édition, la CA a invité des joueurs du Chambéry-Savoie-Montblanc Handball et des joueurs du club Ex-Morien Basket qui ont participé avec le public aux différentes animations. On est venus et on va découvrir un peu les enfants qu'on ne voit pas souvent. Parce que nous, on est plus sur Ex-Lébain, donc les enfants d'Egbel, on ne les voit pas régulièrement à l'année. Sauf ceux qui viennent un petit peu sur les matchs les vendredis et découvrir un peu les autres sports. On va participer un petit peu activement à la journée. On est venus avec 4-5 membres du Chambéry-Savoie-Montblanc Handball pour justement venir participer à la fête du jeu à Egbel, un endroit convivial où il y a beaucoup d'enfants avec pas mal d'activités. Donc c'est aussi l'occasion de remercier les clubs un peu qui nous suivent et les différentes activités autour du handball. Il n'y a pas que du handball, il y a le basket, il y a plein d'autres activités. Allez c'est parti, allons faire un petit tour d'horizon des différents stands. Alors on a été sollicité par les organisateurs de la fête du jeu d'Egbel pour proposer un espace jeu traditionnel du monde et un espace casse-tête. L'idée pour nous c'est d'aller faire découvrir des jeux à un public assez large, donc là ça tombe bien, et puis de faire une offre de jeux qui permet à la famille, au tout public de se retrouver, de prendre du plaisir, de découvrir des choses nouvelles, différents pays, différentes époques. Voilà, le principe c'était lâche tes écrans, viens faire du vivant. Donc pour venir se mettre dans la peau du personnage. Voilà, celui qui a la manette dirige celui qui va ramasser des petites étoiles, un petit chamboule-tout, un petit ballon à crever, des choses toutes simples. Et après il gagne le droit de jouer au bout le carré. Je dois indiquer, je dois indiquer à ceux qui ramassent les étoiles, ils doivent les prendre, je leur dis ce qu'ils doivent faire, et après ils doivent tirer sur Bowser et les Pumbas. Alors on propose dans le cadre de la fête du jeu le Landarte, et cette année on a choisi de faire le chiffre 10 pour symboliser les 10 ans de la fête du jeu. Et donc il s'agit d'étaler des couleurs des jardins qui ont été ramenés par les bénévoles, les gens du canton pour agrémenter ce Landarte. Alors on invite les enfants, mais les parents aussi, parce qu'en fait on se rend compte que très vite les parents se prennent au jeu, à choisir un petit carré, donc on a délimité en sciure, et les enfants choisissent leur carré et vont chercher dans les paniers les pétales, les pommes de pin, ce qui les inspire. En fait l'idée c'est d'être dans une démarche de création. Certaines activités mettent à rude épreuve les nerfs de nos jeunes joueurs. Oui, on arrive à la faire tomber. Ah, c'est pas toujours si facile que ça ! Bon c'est un petit arc qui a été découpé en bois tout simplement, avec des flèches et un bouchon au bout. À la base je fais du chantournage, ce qu'on appelle aussi dentelle de bois, donc des peules, des choses comme ça. Et pour plaire un petit peu aux enfants, j'ai décidé de faire des... Pour les miens, j'ai fait des arcs avec les gamins, quand ils vont en forêt, toujours c'est facile de prendre un bout de bois et puis dire « Ah ben tiens papa c'est mon arc, mon épée ! » Donc voilà, je me suis amusé à faire ça, j'ai vu que ça plaisait, donc du coup... Des parents ravis de passer cette journée ensoleillée avec leurs enfants. Et bien ça se passe très bien, nous avons un beau temps, il y a beaucoup d'activités, les enfants sont contents, s'amusent. Et puis ben merci pour l'organisation. La journée s'est terminée par un spectacle de cirque proposé par la compagnie Solfa Cirque. Sous-titrage Société Radio-Canada